Nouvelle édition du journal de l'économie, très ravie de vous savoir fidèle à ce programme. Nous démarrons avec le sommaire. L'espace UEMOA maintient une croissance en légère hausse. Elle est attendue à 6,8% en 2018. Coup de pouce de la Banque islamique de développement à la filière Isicol en Afrique. Elle entend y injecter 70 milliards de francs CFA. Enfin, la Côte d'Ivoire s'affiche comme le pays ayant le plus animé le marché des obligations au premier semestre 2018. Le taux de croissance au sein de l'espace UEMOA maintient une tendance à la hausse. Ce taux qui s'est affiché à 6,6% en 2017 est attendu à 6,8% en 2018. Ceci en dépit des chocs négatifs qui ont récemment ralenti l'activité économique dans la région. Plus de précisions dans ce reportage. Pour la sixième année consécutive, la croissance régionale des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine stagne au-dessus de la barre des 6%. Cette croissance s'affiche à 6,6% en 2017 en progression de un point de base par rapport à 2016. Malgré la conjoncture internationale encore difficile, le rythme de croissance du PIB des huit pays de l'UEMOA maintient le cap. Ceci principalement à cause de la bonne tenue des activités commerciales et des services de transport et télécommunications. Autre facteur favorable, l'évolution des prix qui ont enregistré une hausse modérée avec un taux d'inflation annuel moyen de 0,8% en 2017 contre 0,3% en 2016. Au titre de l'année 2018, le taux de croissance économique de la sous-région est attendu à 6,8%. Un défi primordial reste cependant à relever, notamment celui de parvenir à l'ajustement budgétaire nécessaire à la réduction des déficits nationaux qui sont attendus à 3% en 2019 conformément aux critères de convergence. A signaler que trois États membres de l'UEMOA ont respecté l'ensemble des critères de convergence de premier rang en 2017, tandis qu'en 2016, aucun État n'avait respecté le critère-clé relatif au sol budgétaire global. La Namibie est devenue en 2017 le deuxième plus gros contributeur au commerce intra-africain. Ce pays détrône ainsi le Nigeria, désormais relégué à la troisième place. Il faut dire que la Namibie a enregistré l'an dernier un volume d'échanges commerciaux intra-africains à 7,16 milliards de dollars contre 6,99 milliards de dollars pour le Nigeria. Cette performance serait principalement due à l'industrie des minéraux précieux qui a enregistré une croissance dans la vente de diamants bruts à 15% en 2017. Comparé à 2016, cette performance de 2017 représente une hausse de 12,7%. Notons qu'en tête des plus gros contributeurs au commerce intra-africain en 2017, on retrouve l'Afrique du Sud. Et puis la Banque islamique de développement va décaisser 170 milliards de francs CFA en faveur de la filière RIS dans 10 pays d'Afrique. Ce financement vient précisément en appui à un programme qui vise l'augmentation substantielle de la rentabilité de la filière RIS, notamment dans sa production et dans sa productivité. Le projet intègre aussi le développement d'entreprises nationales et régionales le long de la chaîne de valeur efficace, avec une forte participation du secteur privé. La première phase concerne des pays comme la Sierra Leone, la Gambie, la Guinée, le Niger et le Sénégal. La seconde étape de l'initiative concernera la Côte d'Ivoire, le Bénat, le Mali, le Burkina Faso et le Soudan. Il faut dire que l'Afrique subsaharienne a produit à ce jour moins de 3% du riz mondial. D'ici 2025, le Nigeria, le Mali, Madagascar, la Tanzanie et la Guinée devraient être les principaux porteurs de la croissance de la production du riz en Afrique. Au cours du premier semestre 2018, la Côte d'Ivoire s'est particulièrement illustrée sur le marché des obligations. Avec un total de 6,27 milliards de dollars d'émissions, Abidjan se positionne désormais comme le pays qui a le plus animé le marché des obligations. Les précisions dans ce reportage signé Joël Yétondi. La Côte d'Ivoire, tête de lice des pays qui ont le plus animé le marché des obligations en Afrique subsaharienne au cours du premier semestre 2018. La première économie de l'espace humain se positionne en tête avec une valeur totale de 6,27 milliards de dollars d'émissions d'obligations. Abidjan, surclasse ainsi, l'Afrique du Sud dont les émissions d'obligations majeures n'ont atteint que l'équivalent de 4,69 milliards de dollars. Viennent ensuite l'Angola et le Nigeria qui viennent boucler le top 4 avec respectivement 3 milliards de dollars et 2,5 milliards de dollars d'émissions d'obligations. Globalement, la valeur totale des émissions d'obligations en provenance de l'Afrique subsaharienne est réalisée au cours des 6 premiers mois de 2018, a été de 23,5 milliards de dollars. Il s'agit du niveau le plus élevé pour un premier semestre depuis l'an 2000. Par ailleurs, la part des émissions effectuées par des gouvernements est de 20 milliards de dollars. En ce qui concerne les opérations uniques, l'Angola qui a mobilisé 3 milliards de dollars pour son emprunt international est la championne de la période. Avec une mobilisation de 2,5 milliards de dollars, le Nigeria arrive en deuxième position suivi du Sénégal avec 2,2 milliards de dollars et la Côte d'Ivoire 2 milliards de dollars. Selon les analyses, l'Afrique subsaharienne devrait continuer de connaître un niveau record en valeur pour des émissions obligataires en 2018, essentiellement à cause de sa situation économique encore fragile d'une part et de ses besoins de financement importants d'autre part. Et ce sera tout pour la première phase de ce journal. La suite, c'est avec notre chroniqueur Casimir Kouidior qu'on retrouve après une petite pause. Bienvenue à vous Casimir Kouidior. Bonjour Inès. Avec vous aujourd'hui, nous allons nous intéresser au transport aérien au Burkina Faso. Alors, comment se porte ce secteur ? Alors, merci Inès. Il faut dire que le secteur à première vue se porte très bien. Le secteur a donc de très bonnes perspectives. Le secteur emploie aujourd'hui un nombre considérable de Burkina Faso, mais aussi d'Africains, pour véritablement donner un souffle nouveau à la navigation aérienne au niveau du Burkina Faso, mais aussi de la sous-région ouest-africaine. Mais je reste encore sur ma faim, car le secteur aujourd'hui a des problèmes internes liés à une crise qui décime la compagnie nationale de navigation au niveau du Burkina Faso. Je veux parler de Air Burkina. Et au-delà de cette crise interne qui décime cette compagnie, la seule d'ailleurs au niveau du pays qui décède les aéroports sur le plan national, mais aussi au niveau de la sous-région ouest-africaine, il n'y a que le Burkina Faso à un retard en ce qui concerne la certification de ces aéroports. Jusqu'en fin avril 2018, le pays n'a pas manifesté l'envie de se conformer aux normes de l'organisation de la navigation civile internationale, l'OASI, qui, il faut le dire, a dû dépêcher une délégation au niveau du Burkina Faso pour comprendre un peu ce qui se passe. Et donc voilà un peu comment se porte aujourd'hui le secteur de la navigation aérienne au niveau du Burkina Faso. – Vous avez évoqué la crise qui secoue Air Burkina. Qu'est-ce qu'on peut en dire très rapidement ? – Alors il faut déjà dire Inès que le principal actionnaire de cette compagnie, l'investisseur majoritaire qui détenait 51% de la part d'action à Gakan, a donc retiré sa mise depuis 2017. Depuis 2017, ce représentant-là n'a plus droit de citer au niveau de Air Burkina, ce qui a affecté la compagnie, l'évolution, la bonne santé de cette compagnie-là. On a noté en 2017 et surtout cette année, on a noté que la compagnie Air Burkina a perdu ces deux appareils qui sont tombés en panne et qui, il faut le dire, l'État Burkina Bé n'a pas pu réparer ces appareils. Et ceci a provoqué une situation inconfortable au niveau de la navigation, surtout au niveau des passagers de Air Burkina. Et pour donc remédier rapidement à cette situation, Air Burkina a fait appel à un groupe sénégalais et sud-africain pour venir en aide dans un contrat de lésine. Aujourd'hui, on parle de plusieurs millions de francs CFA qui sont engloutis dans ce contrat. Et au-delà de ça, on ne sait pas encore si véritablement les deux appareils qui desservent jusqu'à présent cette compagnie seront trouvés. Donc voilà un peu la crise qui aujourd'hui affecte la compagnie nationale. Au-delà de ça, c'est aussi une crise de mauvaise gestion au niveau de certaines structures, au niveau de certaines directions sous tutelle donc de cette compagnie-là qui aujourd'hui ont manifesté une certaine volonté de mettre la main soit au niveau des finances ou carrément la mauvaise gestion de la ressource humaine a donc affecté. Voilà un peu la crise qui décide. Et à cela, je l'ai dit tantôt, il y a la crise au niveau du retard de certification qui constitue donc les deux goulots d'étranglement au niveau de la navigation aérienne au Burkina Faso. Ça fait quand même beaucoup de crise, hein, Casimir Kouedjo ? Est-ce que tout ceci n'a pas un impact sur l'économie du pays ? C'est vrai, Inès, il faut le dire, hein, ceci a un impact négatif. Ça a affecté l'économie donc au niveau de la navigation et ceci a provoqué des manques à gaillers à l'État même si, il faut le dire aujourd'hui, le secteur de la navigation a véritablement d'opportunités car il faut le préciser, le Burkina Faso pays, donc Sahélien, qui n'a donc pas de l'ouverture sur la mer n'a que donc ce secteur d'activité pour véritablement s'offrir une certaine aisance. Et donc, oui, ça a affecté plusieurs millions, pour ne pas dire milliards de francs CFA, sont engloutis dans cette situation. Il faut le dire, les études sont en cours pour véritablement faire la lumière autour de cette deux crises pour véritablement situer les uns et les autres sur ce que le Burkina a perdu en termes donc de devise locale de CFA, donc, pour cette crise-là. Alors, en termes d'approche, de solution, qu'est-ce qui est prévu ? Qu'est-ce qui se fait exactement ? Alors, qu'est-ce qui est fait ? C'est déjà que le directeur actuel, donc, de la compagnie Burkina-Amé, le Burkina-Amé Samu Blaise, a pris donc les toros par les cornes en revoyant, donc, la structure interne de sa compagnie en l'immoyant, c'est un responsable pour véritablement faire la lumière autour de lui. L'autre chose, c'est véritablement l'affectation, la réparation et l'affectation des appareils au niveau de la compagnie qui préoccupe les responsables et, il faut le dire, le Burkina Faso est à la recherche d'un investisseur potentiel pouvant lui permettre de trouver d'autres appareils beaucoup plus neufs pouvant lui permettre, donc, de mieux faire face à la concurrence ruineuse au niveau, donc, des grandes compagnes qui, aujourd'hui, viennent naviguer dans l'espace Burkina-Amé, l'espace africain. Il faut le dire, le secteur du transport aérien, aussi pourvu qu'il soit au niveau du Burkina Faso, profite malheureusement aux compagnies étrangères, aux compagnies étrangères telles que, donc, les compagnies européennes, les compagnies asiatiques et aussi la compagnie de l'Émirat arabe unique qui, aujourd'hui, viennent donc chercher, les clients viennent donc servir en termes, donc, de fretts ces différents aéroports. Il faut le dire, le Burkina Faso doit pouvoir trouver, donc, la solution pour que, véritablement, le secteur puisse se reprendre du souffle. Vous voulez dire que les compagnies africaines n'en profitent pas ? Les compagnies africaines ne profitent pas trop, donc, de leur espace, même si l'exploitation, donc, de l'espace par d'autres compagnies permet, donc, à nos États d'avoir quelques dividendes. Il faut le dire, les compagnies africaines, déjà, Herbukina, seulement avec deux appareils, deux appareils qui doivent faire la liaison long courrier, ça pose un véritable problème. La concurrence, elle est ruineuse, c'est les compagnies qui ont, donc, de l'expertise et beaucoup de financement dans le domaine qui, aujourd'hui, arrivent à ravi la vedette. Donc, il va falloir, véritablement, que l'Afrique aille vers l'unicité, donc, de ces aéroports. Les compagnies avec deux avions ne vont pas faire le marché, surtout que la Banque mondiale a annoncé un secteur pour voyage les dix prochaines années. Merci beaucoup, Kazmi Pédior, merci, donc, d'être venu nous parler du transport aérien au Burkina Faso. Le prochain rendez-vous avec vous, c'est vendredi prochain. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, à vous aussi, je donne rendez-vous vendredi à la même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada